Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir pourquoi je ne suis pas pour ce que vous verrez beaucoup si vous allez sur tout ce qui est forum autonomie-survivalisme, la BAD, BAD, Base Autonome Durable. Je ne suis pas pour et je vous explique tout ça juste après l'introduction. Donc moi je ne suis pas pour la base autonome durable tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on va voir dans tous les forums, dans tous les livres, sur toutes les chaînes YouTube, etc. Le problème de la BAD c'est qu'il y a deux grandes solutions, c'est soit vous allez y réfléchir et dans 10 ans vous n'aurez toujours pas commencé parce que vous n'aurez pas le budget, ou alors deuxième point vous allez vous lancer dans un projet qui va vous ruiner, qui va vous prendre tout votre temps et au final qui sera mal monté. La BAD ça peut être intéressant mais c'est hyper compliqué. Le but de la base autonome durable c'est de faire vivre une communauté, donc ses proches, etc. Sauf que le problème c'est que dès qu'on monte une communauté, il y aura systématiquement des troubles, il y aura systématiquement des tensions, il y aura des petites guerres en interne pour prendre le contrôle du groupe, etc. Donc moi je ne suis pas pour ça et moi je préfère avoir tout à mon domicile. Pour moi mon point de repli c'est mon domicile et je vais vous expliquer un petit peu comment je peux pallier à une rupture de la normalité, une coupure de gaz, une coupure d'électricité comme on nous en prévoit beaucoup cet hiver. Donc comment pallier à tous ces petits problèmes qui peuvent arriver du jour au lendemain ? Donc il va y avoir différents niveaux de préparation pour son domicile. Le niveau 1, tout le monde peut le faire. Qu'on soit locataire, qu'on soit dans un appartement, dans un studio, dans une chambre étudiante, le niveau 1 ça va être juste avoir de l'équipement qui va nous permettre de pallier à une dégradation, que ça soit énergétique, que ça soit au niveau nourriture, etc. Et le deuxième niveau là ça va plus être pour ceux qui sont en maison, les propriétaires qui vont amener à faire des travaux, des travaux en dur dans la maison pour améliorer et gagner en autonomie. Donc la première chose à faire ça va être de vous poser les bonnes questions. S'il y a une rupture de jour au lendemain, est-ce que j'ai un chauffage d'un point ? Par exemple demain je n'ai pas de courant, je n'ai pas de gaz, est-ce que j'ai un chauffage d'un point ? Est-ce que je suis en capacité de me chauffer ? Ça c'est une chose très importante. Moi ici j'ai différentes solutions. Je suis chauffé au gaz de ville, si le gaz de ville venait à faire défaut, j'ai une cheminée, j'ai du bois, un peu plus d'un stère de bois, qui me sert juste en fait d'épanage, je ne me chauffe pas avec ça. J'ai un zibro, donc un feu à pétrole sans courant, qu'on appelle un feu à mèche, et j'ai 80 litres de pétrole en réserve. Les zibros sont pleins et j'ai 80 litres de pétrole en réserve. Donc je peux facilement chauffer une pièce, voire deux pièces, sans aucune difficulté. Et dans ce cas-là, il va aussi falloir isoler des pièces ou isoler la maison. Donc moi j'ai laissé les portes, certaines personnes aiment bien les pièces toutes ouvertes, moi j'ai des portes à toutes mes pièces. Comme ça, si je suis dans la salle, uniquement salle-salon, je peux facilement fermer les portes et ne souffrir que cette pièce-là. Donc au niveau dépenses énergétiques, c'est beaucoup plus intéressant, et ça me permet de garder beaucoup plus longtemps mon stock de bois ou mon stock de pétrole. Si on ne peut pas mettre de zibro, si on n'a pas le budget, il y a d'autres solutions aussi. Déjà, premièrement, s'il n'y a plus de chauffage, enduvez. Enduvez par personne. Enduvez, ce n'est pas grand-chose. Mais par contre, si la nuit est vraiment très froide et que je n'ai pas de chauffage, et bien ça vous permet, sous la couette, plus le duvet, de passer une nuit au chaud. Donc ça, c'est quand même important. Ça peut être aussi, alors ça, c'est celui de victoire, mais des plaies de polaire, tout simplement. Un plaie de polaire pour se réchauffer, pour faire une sur-couverture, etc. Deuxièmement, s'il y a une rupture de la normalité, est-ce que je vais pouvoir me tenir informé de la situation ? Donc pour ça, il va me falloir un téléphone. Il va me falloir de l'énergie. Il va me falloir peut-être une radio. Donc, j'ai des Power Bank 20 000. Elle est pleine, évidemment. 30 000. En sachant que moi, c'est vraiment en secours, parce que j'ai mon installation solaire qui me permet d'avoir un petit peu de couvrant toute l'année. Vous la voyez sur la vidéo précédente. J'ai également des plus petites, plus légères. Là, j'ai 4 000. J'en ai une autre de 4 000 dans mon EDC, que vous avez vu dans la vidéo sur l'EDC. Un panneau solaire. Panneau solaire 10 watts, avec deux ports USB. Ça va me permettre de recharger le téléphone. Ça va me permettre de recharger des lampes. Ça va me permettre de recharger mes Power Bank. Ça mettra du temps. Ça sera plus lent que le secteur sur un petit panneau comme ça. Mais c'est jouable. En solution de secours, ça me permet d'avoir un peu de courant. J'aurai aussi besoin d'un chargeur de piles. Et de préférence, un chargeur de piles USB. Parce que si je n'ai pas de courant, un chargeur de piles 220 volts, ça ne va pas me servir à grand-chose. Alors que là, je vais pouvoir recharger mes piles grâce à mes Power Bank. Qu'est-ce qu'il va me falloir également ? S'il n'y a plus de courant, il va me falloir de la lumière. Donc là, il y a différentes solutions. Petite solution très simple, qui vient de détaplant. Une petite lampe à manivelle. C'est très simple. Pas besoin de piles, pas besoin de rien du tout même. Juste de tourner. Quand elle est vide, si je tourne deux minutes, elle est rechargée à fond et elle tient 12 minutes. Elle n'est pas très puissante. Mais quand je n'ai rien du tout dans le noir, ça permet d'avoir déjà de la lumière. Après, il va y avoir les solutions frontales. Donc là, ça va éclairer évidemment beaucoup plus fort. Donc là, c'est la Petzl Active Core. Avec dans celle-là, une batterie et un port USB qui est juste ici. Et qui va me permettre de la recharger avec mes power banks, mon panneau solaire, etc. J'ai aussi pour la frontale, le caisson avec diffuseur. Donc là, dedans, il y a la frontale de Victoire. La petite sœur, la Petzl Tikina. Donc c'est la petite sœur de la mienne. Elle fait quand même 250 lumens. Donc, ça éclaire les jouets aussi très bien. Et si je la mets dans ce caisson, ça me permet d'avoir un système de diffuseur. Et là, ça éclaire beaucoup plus large. Vous voyez, par rapport à avant, où le faisceau était vraiment concentré. Là, ça me permet de me le transformer en veilleuse, en lanterne. Et j'ai en plus un petit système de crochet intégré. Ce qui fait que je peux l'accrocher au plafond, n'importe où. Et avoir un système d'éclairage. Donc vous voyez, ça éclaire bien. On peut avoir aussi... Ça, ça vient de chez Action. Ça vaut moins de 5 euros. Un système de lampe directionnelle. Et l'aide cobe. Beaucoup plus large et très puissante. Magnétique. Je peux la poser. Je peux la relever. J'ai un mousqueton dessus. Donc ça peut vraiment se fixer partout. En lumière directionnelle. Et en lumière cobe, ici. Donc là, c'est très puissant. Donc ça, je peux la poser aussi. Dans une pièce, contre un mur. Au frigo, etc. Et ça me permet d'avoir de la lumière. Et après, les petites solutions que j'ai toujours sur moi. Sur mon son de poche. Toujours, la petite boobelle, juste ici. Pas puissant. Mais ça permet de se diriger déjà dans le noir. Ou après, Toujours dans le DC. La boobelle C3. Lampe tactique. Qui là, Va être la plus puissante que j'ai. A 1200 lumines. Donc là, vous voyez, c'est complètement éblouissant. Et la lumière est vraiment très, très, très forte. Donc tout ça fait que, en cas de panne de courant, je peux quand même avoir de la lumière. Après, il va falloir voir aussi, au niveau de l'eau. Est-ce que je vais avoir de quoi chauffer l'eau, si je n'ai pas de gaz ni électricité ? Est-ce que j'ai un système d'appoint ? Ça peut être une petite plaque de cuisson au gaz, avec une bouteille de gaz, 13 litres, par exemple. Est-ce que je vais avoir aussi une solution qui est importante ? Accès à des toilettes. Si j'ai une toilette chez moi, mais que je n'ai pas d'eau, je n'ai pas de quoi tirer la chasse d'eau. Donc, moi, j'ai une cuve de millilitres qui est en extérieur, qui se recharge grâce à un système de récupération. Si vraiment, l'eau venait à couper cet hiver, je peux très facilement ramper un seau, aller aux toilettes, et verser un seau dedans. Et tout simplement, vider le toilette, comme ça. Donc, le niveau 1, la préparation qui est donnée à tout le monde, ça va être vraiment comment pallier à tout ça ? Est-ce qu'en cas de problème, j'ai un plan B ? Est-ce que si je n'ai plus d'électricité, je peux recharger au moins mes lampes et mes téléphones ? Moi, oui. J'ai des lampes sur batterie en USB, j'ai des lampes à pile avec un chargeur de pile USB, j'ai mon système d'installation solaire qui est autonome, j'ai plus de système de communication, mon père habite à 500-600 mètres de chez moi, on peut très facilement se rencontrer, je vais le voir, je lui donne un toki à pile, donc dans ceux-là, c'est des piles, 3 piles petit format, à triple A. On peut très bien avoir un toki-wiki l'un et l'autre, parce que s'il n'y a plus de courant, si on a de la batterie, c'est très bien, on a un téléphone, mais s'il n'y a plus de courant, les réseaux ne fonctionnent plus, puisque les antennes de diffusion sont hors ligne. Donc, dans ce cas-là, le toki-wiki nous permet quand même de communiquer avec un voisin, un proche, etc. Donc, on prend un système de communication. Donc, voilà pour la première étape. Comment pallier ? Je n'ai pas de courant, qu'est-ce que je peux faire ? Je n'ai pas de gaz, est-ce que je peux cuisiner ? Moi, sans gaz, j'ai un système de roquette stove à l'extérieur que j'ai fait moi-même, je peux faire dessus tout ce qui est à la poêle, tout ce qui est plancha, tout ce qui est gris, barbecue, casserole, etc. Donc, pallier à toutes les situations, réfléchir à tout ce qui peut se passer en étant chez soi. Restez, on va dire, cool dans votre démarche. Le but, ce n'est pas de faire une forteresse, c'est juste d'avoir du matériel organisé et qui vous permettra de réagir mieux que 95% des personnes en cas de coupure de courant. Si vous avez une coupure de courant, mais que vous savez que vous avez des batteries, que vous avez des lumières, que vous avez des câbles, des piles et de quoi recharger, s'il n'y a pas de courant pendant une nuit, vous n'allez pas perdre ce qui est dans votre congélateur, vous n'allez pas perdre ce qui est dans votre frigo, parce que si vous les laissez fermer, ça peut tenir la nuit sans problème, mais vous allez pouvoir vous diriger, vous allez pouvoir passer une soirée à la veilleuse, etc. En termes d'autonomie, une lampe comme ça, niveau 2, c'est 6 heures. Si je mets la mienne, c'est 7 heures. Là, ça tient 6 heures. Au maximum, c'est 2 heures. Au minimum, c'est 20 heures. La lampe comme ça, à pleine puissance, comme ça, elle tient 4 heures. Ça, j'en ai deux. J'ai aussi, qui vient de chez Action également, ça, c'est des lampes de camping. Ça coûte 2,72 euros à Action. Donc là, par contre, à mon avis, on les a plus, parce que c'est un produit d'été. C'est vraiment un produit que je conseille. Elle est réversible. Donc, il y a un système également directionnel, premier cran. Et il y a un système Cobb, faisceau large, qui va être beaucoup plus diffus. Donc, ça permet de faire, avec un crochet ici, un système à accrocher sur une paroi de douche, pour prendre une douche, par exemple, s'il n'y a plus de courant. Ça sera une douche froide, si vous n'avez pas de bas en douche chaude, si vous êtes au gaz, votre chaudière, même si vous avez du gaz, votre chaudière, elle ne fonctionne pas sans courant. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est retourné, ça vous fait aussi une veilleuse. Donc là, vous voyez, ça m'éclaire bien, on voit sur mon visage. Donc, ça, avec deux petites lampes comme ça, posées dans une pièce, une à droite, une à gauche, vous avez un minimum de visibilité. Ça vous permet de vous déplacer. Et j'ai fait le test à pleine puissance, 5 heures sans difficulté. Quand les piles sont chargées, posées comme ça, donc le niveau 1, je n'ai pas fait le test, mais le niveau 2, plus puissant, j'ai fait le test, et au bout de 5 heures, elle était toujours allumée, elle avait perdu un petit peu, mais elle fonctionnait toujours. Donc ça, c'est des petites choses qui ne coûtent pas très cher, et qui sont toujours utiles à avoir. Ça, 2,72 euros. Ça, moins de 5 euros, 4,39 euros, je crois, à Action. Des petites veilleuses à Action, pareil. Ça, ça vaut 2,72 euros. En fait, c'est des lampes de vélo, mais elles ont un petit système de crochet. Ça fait blanc. Ça fait rouge. Quand vous êtes en blanc comme ça, c'est suffisant pour se déplacer largement. Vous pouvez l'accrocher sur vous si vous devez bricoler. Vous la mettez là, vous pouvez vous déplacer, vous avez de la lumière chez vous. En blanc comme ça, elle dure 4 heures. C'est une prise USB-C, il n'y a pas de prise. Il suffit d'avoir un chargeur de téléphone, une powerbank, etc. Et une fois chargée à fond, vous avez de la lumière pendant 4 heures. Vous pouvez la mettre contre un mur blanc qui ferait réflecteur, vous avez un peu de lumière dans la pièce. Donc tout ça, c'est des petites solutions pour fabriquer. La lumière, c'est très important. La nuit, si vous n'avez pas de lumière, vous ne faites plus rien. Et votre téléphone, il est censé vous servir à tout, sauf de la lumière. Il faut essayer de différencier un petit peu toutes les fonctions. Après, on va passer au niveau 2 dans la préparation. Donc là, c'est plus pour les gens qui ont une maison, qui sont propriétaires ou des choses comme ça. Mais il va y avoir des solutions. Si je suis en jardin, je peux m'occuper de faire un potager. Ça prend du temps. Ce n'est pas miraculeux. Si on regarde sur YouTube, tout le monde a des récoltes qui permettent de tenir l'année. En vrai, c'est hyper compliqué. Si vous êtes deux et que vous voulez vous nourrir avec uniquement vos légumes, vous allez passer toutes vos journées dans le potager, au minimum 2 heures par jour. C'est facile de montrer sur YouTube. C'est facile de couper les scènes, etc. C'est facile de ne pas montrer les ratés. Mais la permaculture, c'est hyper compliqué. Vous allez pouvoir faire du compost dans votre jardin. Vous allez pouvoir installer comme moi une installation solaire. Soit en autoconsommation pour réduire vos factures ou plutôt comme moi, je l'ai choisi, indépendante du réseau qui va me permettre d'avoir du courant quand j'en ai besoin. En cas de problème, moi, j'ai toujours de quoi envoyer du courant dans tout ce que je peux avoir besoin en petite consommation. Je ne ferai pas tourner mon frigo, je ne ferai pas tourner mon four, mais j'aurai toujours des radios, des lampes, des systèmes de communication, j'aurai toujours mes tautis, j'ai de quoi recharger un ordinateur portable pour occuper Victoire, etc. Après, il va falloir aussi réfléchir à l'isolation de sa maison. Isoler la maison, ça permet d'avoir moins de dépenses énergétiques. Donc, si on est en pénurie et qu'on a une coupure de courant, si votre maison est étanche, elle va garder beaucoup plus longtemps la chaleur. Il va falloir penser à une alarme aussi. Si vraiment on se voit très très loin que la situation devient vraiment hors de contrôle, il peut y avoir des pillages. Notamment si on sait que chez vous, vous êtes équipé vous pouvez être un petit peu la cible de certaines personnes mal intentionnées. Donc, peut-être installer des volets si vous n'en avez pas, des barreaux aux fenêtres, des choses comme ça. Mais là, on va vraiment très très loin. Moi, ce que je conseille déjà, c'est commencer comme j'ai dit par le niveau 1. Pallier au plus simple. Être mieux préparé que 99% de la population française. Si je n'ai pas de courant, je peux m'éclairer, je peux cuisiner, je peux me chauffer, je peux dormir au chaud, je peux aller aux toilettes. Vraiment, les bases. Ça ne vous coûtera pas très cher. Quelques dizaines d'euros pour acheter ce qu'il faut en lampe, en chargeur, en pile, un duvet, un plaid par personne et voilà. Et tout roule. On est en France, on ne sera pas coupé pendant des jours et des jours. Par contre, si on passe une nuit sans chauffage, on n'a pas l'habitude. Si dans la maison, il fait 15, 16, ça va. Si dans la maison, elle est mal isolée, il fait 10 degrés, ça va être compliqué pour certaines personnes. Donc apprendre à préparer ça. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pour la base autonome durable, mais vraiment pour une préparation minimale de la maison. Avoir de quoi pallier à l'imprévu. Prévoir, anticiper et ne pas être pris au dépourvu. Donc c'est bien de s'entraîner. Une fois de temps en temps, ce soir, zéro courant. Il n'y aura pas de télé, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas de tout ça. Mais apprendre à faire, à utiliser vos lampes. Comment installer mes lampes pour optimiser ? Est-ce que je peux prendre une douche avec une lampe ? Où l'installer ? Etc. Si ça vous arrive en pleine nuit et que vous êtes dans le noir complet, vous allez perdre un temps fou à chercher comment installer tout votre matériel. Donc entraînez-vous, préparez-vous. Une soirée dans le noir, une douche à la lampe, etc. Apprenez à utiliser tout votre matériel de résilience pour que le jour où la situation se dégrade un petit peu, vous soyez déjà préparé et vous n'ayez pas à chercher où est-ce que c'est rangé, comment c'est organisé, est-ce que mes piles sont chargées, est-ce que je peux poser ça là, est-ce que ça va tenir ? Il ne faut pas poser de questions. Quand ça arrive, il faut être préparé. Je sais que mes lampes sont là, elles sont prêtes, je peux mettre dans la salle de bain ici, dans la cuisine, je peux accrocher là, dans la salle, je peux mettre là, etc. Il n'y a pas à... Il faut vraiment s'entraîner. Ça ne prend pas de temps, c'est même rigolo, une fois de temps en temps, on fait un repas, on a zéro lumière, zéro consommation, on ne coupe pas le disjoncteur pour autant, on a le frigo qui tourne, etc. On ne perd pas notre confort, s'il y a un problème, on peut allumer, mais on sait, on sait travailler à la lampe, on sait cuisiner sans gaz, on sait cuisiner sans électricité, on sait s'éclairer, on sait se réchauffer, etc. On sait démarrer le zibro, on sait démarrer une cheminée, voilà. Tout ça, préparez-vous pour cet hiver, et tout se passera bien, si vous avez le peu de choses que je vous ai dansé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Hors Système. Salut ! Donc là, je suis parti dans le garage, en fait, pour vous montrer un petit peu ce que donnaient les différentes ampoules. Donc là, on commence par la petite veilleuse d'action, la petite veilleuse vélo, qu'on peut attacher facilement sur soi, au niveau du pull, comme je vous l'avais montré. Donc là, on la met là, on peut travailler en accès à nos mains. Ça vaut pas une frontale, mais ça dépanne. Ça, ça vaut moins de 3 euros, 2 euros et quelques. Là, ça me permet de travailler, ça se recharge en USB, je peux facilement la recharger, et je vais guérir. Après, la deuxième, ça sera la lampe à manivelle, qui va être déjà un peu plus puissante, un petit peu plus directive. par contre, là, je n'ai pas besoin ni de batterie, ni de pile, ni de chargeur, rien du tout. Je n'ai plus d'énergie. Même dans le noir, je prends la manivelle, vous l'entendez, je tourne un petit peu et je suis reparti. 2 minutes de manivelle, 12 minutes de lumière. Un très bon rendement. Après, on passe sur la lampe de camping d'action. Celle qui peut se suspendre et se retourner. Là, vous voyez qu'en mode directionnel, c'est quand même beaucoup plus puissant. Ça, ça vaut 2,72 euros. En mode directionnel et en mode large, là, on éclaire bien. En mode lanterne, on ne va pas se rendre compte sur la vidéo, mais en mode lanterne, je peux vous assurer que ça éclaire bien aussi. Donc, on voit largement dans la pièce. Je pense que sur l'appareil photo, on ne voit plus rien, on ne voit que la lampe. Oui, c'est ça. On ne voit que la lampe. Après, la lampe magnétique de chantier. Donc, celle-là va être encore plus puissante. Vous savez, c'est celle avec le mousqueton et le pied qui se déplie pour pouvoir la poser. Donc là, assez puissant. Là, il n'y a pas de souci, on peut se déplacer dans le noir. Et si je la retourne, je la mets en mode cobe. Alors là, j'ai une véritable ampoule. En fait, si je la mets au plafond, vous voyez que si je la mets au plafond, en éclairage complet, j'ai une ampoule vraiment et à demi-puissance. à fond et demi-puissance. Donc ça, c'est un super produit. Ça, ça va vous être hyper utile partout. Que vous allez l'accrocher n'importe comment. Vous allez la poser pour travailler. On va la poser et là, vous aurez de la lumière facilement dans la pièce là où vous en avez besoin. Imaginez que je le pose juste derrière moi. Là, je suis posé à 4 mètres et même à 4 mètres, on voit encore bien. Ensuite, la lampe frontale dans son étui diffuseur. Donc là, je le pose par terre pour la vidéo. Donc là, c'est la penzel dans son diffuseur. Donc, on ne se rend pas trop compte comme ça. Mais si je vise, ça éclaire quand même. donc là, on est à 250 lumens et derrière un diffuseur. Donc, ça réduit quand même la capacité. Mais malgré tout, vous voyez que c'est éclair bien. Et si je prends ma penzel à moi, Actic Core, donc là, 450 lumens sans diffuseur. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, je mets ça en bonus à la fin de la vidéo. Ça va vous permettre de vous rendre compte un petit peu de ce qu'on peut faire avec les puissances les différents matos. Donc à savoir que celle-là, ça vaut quand même 80 euros. Mais vous prenez ça en dépannage. Ça, c'est la action avec le support. Ça, ça vaut moins de 5 euros. Ça se recharge en USB-C. Et donc, en cas de galère, pour 10 euros, vous en avez deux. Voilà un petit peu ce que vous pouvez avoir. Voilà le petit bonus. Allez, bonne journée.